Les élus verts de Midi-Pyrénées rappellent que les OGM ne sont pas sans risque et proposent au Conseil Régional de réagir plus concrètement sur le sujet suite à cette récente étude de chercheurs de l'Université de Caen qui ont alimenté pendant deux ans près de 200 rats au maïs OGM breveté par Monsanto et les résultats sont alarmants. Alors que peut-on faire nous pour que ces OGM de deuxième rang, ceux que les animaux incurgites n'arrivent pas dans notre région Midi-Pyrénées ? Nous avons un plan que l'Europe Ecologie Les Verts veulent poser à la région. Premier élément c'est de valoriser les filières sans OGM en sachant que les consommateurs seront très intéressés par ces nouvelles filières. La seconde chose que nous voulons faire c'est que les lycéens ne mangent plus des repas avec des OGM et donc en assurant ces filières sans OGM y comprennent au niveau de la viande. Un troisième élément, demander aux exploitants qui sollicitent une aide régionale de ne pas utiliser les OGM importés pour l'alimentation de leur cheptel et pour finir accompagner les produits SICO dits de qualité de Midi-Pyrénées à être garantis tous sans OGM. Principe de précaution, on sait que potentiellement les OGM sont dangereux pour la santé. Ça met la moitié d'une vie d'un animal, plus de 40 ans pour un homme, un an pour les rats. On voit qu'au bout d'un an pour les rats c'est dangereux. On peut imaginer que ça peut l'être potentiellement pour les humains. La réglementation européenne impose d'indiquer sur les étiquettes les ingrédients contenant plus de 0,9% d'OGM sauf pour les produits issus d'animaux. Or l'alimentation animale est aujourd'hui le principal débouché des OGM. C'est donc aujourd'hui les produits sans OGM qui se mettent en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada